Deuxièmement, l'inhibition enzymatique, c'est quoi l'inhibition enzymatique ? C'est le ralentissement du métabolisme. Donc, il y a le médicament A et le médicament B. B est l'inhibiteur. Donc, B va ralentir le métabolisme sur le médicament A au niveau hépatique. L'inhibition enzymatique apparaît et disparaît rapidement, contrairement à l'induction enzymatique. On va prendre l'exemple à l'anticoagulant et l'érytromycine. L'érytromycine, c'est un inhibiteur, c'est un antibiotique. Donc, l'érytromycine va inhiber le métabolisme à l'anticoagulant. Donc, la fraction active augmente et puis il y a un risque hémorragique. Je vous donne des exemples à les inhibiteurs enzymatiques. Des médicaments, les macrolides. Les macrolides, c'est un type antibiotique. C'est méthédine, c'est un antihistaminique. Isoniazide, c'est un antituberculeux. Et l'inhibiteur monoamino-oxydase. Et pour les aliments, Adna, le jus de pamplemousse. Et troisièmement, Adna, la compétition enzymatique, c'est lorsque deux médicaments sont administrés ensemble et ils sont métabolisés par le même système enzymatique. Donc, le médicament qui a plus d'affinité, vous le voyez, mais il sera métabolisé prioritairement. D'accord ? On va prendre l'exemple de la thyophiline et les macrolides. Les macrolides, c'est un antibiotique. Ou thyophilie, c'est un traitement pour l'âme. Mais il y a des effets secondaires, surtout sur le plan cardiovasculaire. Idem, dis-nous la thyophiline. Mais les macrolides, la thyophiline ne sera pas métabolisée. Donc, elle sera accumulée et elle peut donner des effets secondaires graves. C'est pour ça, soit on va changer le traitement de l'âme, ou là on va diminuer sa dose. Ok ? Et puis, il y a deux médicaments qui sont éliminés par le même transporteur. Il y a un des plus d'affinités, le Walik Elimina, qui m'a le cas, c'est l'ampécilline et la probénicite. L'ampécilline, c'est un antibiotique. Le probénicite, c'est un urico-zurique, c'est-à-dire qui favorise l'élimination de l'acide urique. Donc, le probénicite, un des plus d'affinités pour les récepteurs tubulaires. Donc, il y aura une élimination de probénicite et accumulation de l'ampécilline, c'est-à-dire prolonger son effet. Où l'ampécilline qui goûte le corps, c'est très toxique. D'accord ? On a terminé la phase pharmacocinétique. D'ailleurs, la phase pharmacodynamique, c'est très simple. C'est une interaction au niveau du récepteur, c'est-à-dire qui observe le médicament, la cible TRF, ou il est sûr que le récepteur TRF. D'accord ? Donc, il ne s'agit plus, pardon, il ne s'agit plus ici de compétition dans les mécanismes d'élimination ou de transformation des médicaments, mais bien d'action directe au niveau des récepteurs aux médicaments. C'est-à-dire, le récepteur est le début du cours. Il a deux médicaments qui ont l'effet opposé, il sera l'antagonisme. Donc, il a annulé l'effet de la cour, qui a le cas avec les bétasténulants et les bétablocants. Il a le même effet, donc la synergie. Donc, il a donné un effet qui est plus augmenté, un effet plus élevé. Dernièrement, on va voir comment gérer ces interactions médicamenteuses. Premièrement, on remplace un des produits par un autre interagissant, moi, d'accord ? On va voir le médicament, mais il y a une interaction avec un autre médicament, bien sûr, si c'est possible. Surveiller l'interaction par le dosage du médicament au niveau sanguin. On va voir la fourchette thérapeutique, où il y a une toxicité, où il y a un surdosage, où il y a un... L'administration des AVK à le Phinobarbita. Ajuster les posologies quand il y a une diminution ou augmentation de l'effet pharmacologique. J'ai déjà expliqué ça. Changer la voie d'administration de l'un des produits. Je mets la gauche. Toute interaction à risque doit être régulièrement surveillée, bien sûr. Et la connaissance du mécanisme de l'interaction est parfois indispensable. Alèche, je vous donne un exemple. Un patient qui donne la greffe rénale. Il donne des immunosuppresseurs pour prévenir le rejet de l'organe, de leur enzame. Il donne la cyclosporie, qui est un immunosuppresseur. Supposons que le patient a un hypercholestérolémie, cholestérol qui est un phala. Il donne des hypos, l'épidémie, l'énaxule du cholestérol. Il donne des statins, donc les médicaments, l'énaxule du cholestérol, sont les statins. Vous avez des molécules. Il donne la torvastatin, la sylvastatin. Ce sont deux médicaments qui sont métabolisés au niveau hépatique par la syp 3 à 4. La cyclosporine inhibent la voie métabolique. La torvastatin, la sylvastatin, ils sont métabolisés. Donc, la fraction active, elle sera augmentée. Donc, vous avez des effets pharmacologiques. L'effet pharmacologique, c'est l'énaxule du cholestérol, non seulement l'effet thérapeutique. C'est-à-dire, 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 encore plus. L'effet secondaire, c'est-à-dire, 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 c'est-à-dire. C'est-à-dire, c'est-à-dire, la rabdomiolise. Vous voyez la rabdomiolise via la lise des muscles striés. Tout simplement. C'est la destruction de la musculature rénale. Donc, le rein est roche. OK? Et c'est pour ça qu'on imagine que ces deux molécules qui sont métabolisées dans cette voie métabolique où la cyclosporine inhibait cette voie, nous avons un autre médicament pour l'épidémie qui s'est métabolisé dans cette voie ou qui s'est métabolisé dans cette voie. qui m'a la paravastatine qui n'est pas du tout métabolisée ou l'une autre voie qui m'a la fluvastatine qui est métabolisée par la voie CYP-P450-2CNF. Tout simplement.